Bonjour à toutes et à tous les candidats libres et les moins libres, bienvenue. Le rendez-vous de départ dès l'examen permis de conduire, le Havre, c'est juste en face de nous et il arrive que ça commence dans ce sens-là. Voilà, on démarre d'ici. On va tourner immédiatement à droite. Et le parcours, ça va être de longer la voie de tram. Petite originalité, je passe la 3 en douceur, j'appuie pas fort, je rétrograde, coup de rétro. Alors quand vous franchissez une intersection, le premier regard, il va sur la gauche, en face, puis vous terminez avec un regard à droite au moment où il y a un réel danger, c'est-à-dire, voilà, je me suis pas bien expliqué. On regarde d'abord à gauche, puis en face, puis à droite sur la priorité à droite. Il faut avoir les yeux à droite au moment où quelqu'un pourrait surgir, au moment où on pourrait avoir la décision de devoir s'arrêter. Bon, mais c'est surtout une question de rythme, il faut arriver les yeux à droite au bon moment. Et on associe souvent le freinage avec le regard de surveillance à droite. Alors on freine, on n'est pas toujours obligé de freiner, ça dépend de la vitesse à laquelle on roule. Ici on va à gauche, je m'arrête au stop, clairement, et je bâle l'aïe du regard à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, je vais attendre la fourgonnette à droite. Voilà, qu'elle me croise, ok, je m'engage. Donc chaque passage protégé pour piétons mérite un regard de balayage avec un mouvement de tête de gauche à droite, ou de droite à gauche. Ou les deux. 30, il colle, il est bien de passer la 2. Nous irons tout droit, direction Rouëlle. Donc là, je me place à droite derrière la fourgonnette. Assez tôt, je me serre à droite. C'est le placement normal, le placement à droite. Quand on a le choix, à partir du moment où on a le choix, on se doit de rouler le plus à droite de ce qui est possible de faire. Là, la distance de sécurité avec le véhicule qui me précède, c'est le fait que je puisse voir les roues. C'est le fait que si la voiture se met en warning pour livrer du matériel, par exemple une fourgonnette de chantier, je puisse la dépasser sans avoir de marche arrière à effectuer. La finalité de voir les roues du véhicule qui précède, c'est pouvoir la dépasser sans avoir de marche arrière à effectuer. Voilà, ça sert à ça. Ce n'est pas pour regarder les roues pour le plaisir. Il y a toujours un sens aux procédures qu'on vous donne. Ce sont des trucs de moniteur. C'est un truc de moniteur de dire, regarde, est-ce que tu vois les roues ? Oui, je vous dis, mais bon, c'est bon. Et la finalité, c'est ça. Si quelqu'un s'arrête, met les feux de détresse et ne bouge plus, pour une raison valable ou pas valable, ce n'est pas le problème. Il faut qu'on puisse dépasser sans faire de marche arrière. Alors là, c'est l'intérêt de passer par là. C'est que vous compreniez qu'on est sur une voie de tram. On est limité à 30. Ne pas mettre les roues sur les rails, c'est un petit plus. Mais surtout, vous aurez eu le temps de voir le panneau 30. Zone 30 ou 30, je ne sais plus. Je crois que c'est zone 30. Je connais tellement par cœur que je n'ai plus besoin de regarder à la limite. Deuxièmement, il y a un fan de zone 30 ici. Alors, nous irons à gauche, à l'intersection. Il y a un fan de zone 30 là, planté à côté. Donc, c'est... Le guidage d'un examinator aurait été plus fin. D'abord, il n'aurait pas à commenter, raconter tout ce que je suis en train de faire là. Et vous aurez prévenu à l'avance. Un virage à droite. Après le virage à droite, nous irons à la prochaine intersection à gauche ou au feu à gauche. De toute façon, c'est ça l'avantage de la vidéo. C'est que vous allez pouvoir la regarder. Si vous avez vraiment une date proche et que vous avez envie de vous rafraîchir les lieux d'examen, vous allez regarder une fois, deux fois. en termes de lecture, c'est un plus. C'est un plus, c'est en glomord gauche sur le rail de tram. Pas pour un tram, mais plutôt pour un motard un peu de quartier ou un vélo qui roule chez les trams. Ça arrive aussi. Là, ne pas mettre les roues sur le trottoir à droite, c'est un petit plus. Bien faire des rétroviseurs à droite aussi parce qu'il y a pas mal de bougeats qui font des queues de poissons par la droite. J'en ai vu, je ne sais pas combien de fois faire ça. Donc là, effet descente. J'ai le pied sur le frein. Je maîtrise ma vitesse. Il ne faut pas rouler à plus de 50. Il y a une petite tolérance pour aller jusqu'à 52, 53, 54. Ça peut passer aussi 55. Ça y est, ça commence à se faire remarquer largement. Alors, on va maintenir notre position et aller à droite tout au bout. Alors, on pourrait déjà clignoter, surtout maintenant ici. On comprendra que je ne vais pas tourner à droite ici, en latéral. Là, je n'habite pas là, ça c'est sûr. Sinon, j'y serais déjà. On a une flèche de direction. Donc, même si on a le feu rouge, on peut y aller. On est quand même curieux. Petit coup d'œil à gauche, personne, tout va bien. Et là, on a le choix, fil de droite. Quand on a le choix, il faut prendre à droite. Le choix de la file, c'est si je peux rouler à droite, je roule à droite. On m'offre plusieurs possibilités, plusieurs choix. Je choisis ce qu'il y a de plus à droite de possible. Et après, si je traîne à gauche par erreur ou en quelque chose comme ça, surtout, je me récupère en étant calme. On ne se jette pas sur la file de droite en se disant, se réveillant, oh là là, je roule à gauche, oh mon Dieu. Non, non. On garde son sang-froid, on vérifie bien, on fait un angle mort droit, on clignote, puis on récupère le placement idéal pour rouler à droite. Et on peut verbaliser, on peut parler aussi. Oh là, je roule à gauche, il va falloir que je me remette à droite. Pardon. Pourquoi pas, on peut dire ça. Mais on ne se précipite pas pour récupérer ses fautes. C'est ça que je veux, le message que je veux vous transmettre, c'est ça. Il ne faut jamais être avec les nerfs, avec l'émotion, avec la précipitation. Tout ça, ce n'est pas bon. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de ne pas être parfait. Vous avez le droit d'avoir l'examen du permis de conduire avec un 21 ou un 22 sur 31. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 31 sur 31, c'est ça le truc. Donc là, avant de prendre ma petite chicane à droite, j'ai fait un rétroviseur droit parce qu'il y a une piste cyclable à droite. Donc, ne pas rogner les lignes piste cyclable, même si vous avez quelqu'un devant vous qui le fait. Ne soyez pas mouton, ne répétez pas les erreurs des autres. Vous restez... Le marquage de la piste cyclable, de la voie pour cycle, c'est sacré, on ne met pas les roues dedans. Et on surveille. Là, je pars avec un rétroviseur droit, pareil, parce que là, on est en descente. Donc, un vélo, un vélo en descente, il est capable de donner un bon coup de pédale. Et voilà, là, il n'y a plus de piste cyclable. Donc, je l'aurais pris en sandwich ici, si je ne l'avais pas remarqué, par exemple. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de vélo. Donc, je suis tout à fait apaisé, tranquille. Alors, on va prendre toute direction. Autoroute, et ça sera la phase d'autonomie, suivre une direction à l'aide des panneaux. Donc là, c'est facile, c'est vert, avec un cartouche bleu. Cartouche bleue, c'est direction autoroute, c'est ce qu'on vous demande. Enfin, c'est ce que je demande, là. Toute direction autoroute. Alors, angle mort gauche, clignotant, il n'y a absolument personne, mais je ne fais aucun coup de volant. Soyez doux avec le volant. Plus vous roulez vite, plus vous devez être doux avec le volant. Un volant, quand on roule vite, ça devient hypersensible. Je suis limité à 90. Les limitations à 90 qui sont tombées à 80, ce n'est pas ici. Ici, on est sur une voie rapide. La voie rapide, par définition, c'est 110. 100 pour un probatoire. Et là, ils l'ont descendu à 90, donc 90 pour tout le monde, probatoire y compris. 70, 70 pour tout le monde. Je passe la 4 avec du rétroviseur arrière. Donc, le cartouche bleu, ici, m'indique que je suis sur la bonne route. Mais n'ayez pas la mauvaise idée de rouler à gauche. Ça serait beaucoup trop tôt. C'est de la pré-signalisation, on n'est pas arrivé encore. C'est-à-dire qu'en roulant à droite ou à gauche, je suis bien placé pour aller direction autoroute. On m'indique fécond à 600 mètres à droite. C'est là où il aura fallu être prêt. Il faudra changer de fil avant fécond. Car ici, on a un choix. À partir d'ici, je dirais, alors, contrôle, clignot, angle mort, changement de fil. Voilà. Donc, je m'y suis pris vraiment en avance. Très confortable. Alors, je triche parce que je suis en train de rouler avec le régulateur. Je suis bloqué à 72, 70. Elle va faire 70. 70, 72. 70,00. On va enlever le régulateur pour être un peu plus dans le concret. Donc, ici, je suis déjà en train de surveiller à droite. Je sais que je vais devoir me rouler à droite, mais surtout au bon moment. Il faut bien tenir les 70. Ce n'est pas parce que vous êtes inquiet qu'il faut rouler lent. Parce que si vous êtes lent, vous risquez d'être enfermé à gauche avec des gens qui roulent plus vite sur votre droite. Là, quand même, comme il n'y a personne derrière, je peux quand même ralentir un peu. Le temps d'une seconde ou deux, sans accélérer, ça me fait ralentir. Et ça me suffit pour creuser l'écart avec la voiture que je suis en train de suivre. Et changer de fil sans me retrouver à la coller au cul. Donc là, pour aller autoroute, je suis toujours bien placé. Mais ici, on va très probablement reprendre le guidage. Alors, je reprends le guidage, monsieur. Vous allez prendre la première sortie à droite, immédiatement à droite. Donc c'est fini, la phase d'autonomie est terminée. On check autoroute. Bien sûr, je l'ai bien fait. Ce serait malheureux, quand même. Je décélère, je freine un tout petit peu, j'envoie l'A3. Je rythme la boîte de vitesse sur les panneaux. C'est une façon de dire, j'ai vu le panneau. C'est une façon d'être carré et de savoir exactement toujours où j'en suis. Ça m'aide, moi, d'abord. Et ça facilite le travail de l'examinateur en plus. Bien tenir sa position au milieu de fil. Dans les virages. À droite, à Plemont. Faire des allers-retours avec la tête et les yeux pour savoir s'il y a du monde qui arrive. Et ne pas perdre le sens de l'orientation. Et faire des belles trajectoires pour aller à droite. Si vous ne regardez que à gauche. Anglement gauche. Je cherche le milieu, j'accélère un peu fort. Si vous ne regardez que à gauche pour rentrer dans un gératoire. Votre placement, il va être moyen. Il faut regarder deux fois à gauche et une fois à droite là où vous allez. Il faut avoir, rafraîchir, quand on attend, comme ça. Rafraîchir, je ne sais pas comment dire, pas le sens de l'orientation. Mais le sens du placement des trajectoires que vous allez faire. Avoir une tête très mobile. Rappelez-moi à droite. Anglement droit sur la piste cyclable. Ah, la 2,8, 30. Ouais, j'allais m'oublier là. 30, 30, 32, 33. Regarde au balayage sur les passages protégés. Anglement gauche sur quelque chose qui pourrait éventuellement arriver par la gauche. Difficile de rouler à 30 ici. Et là, en contrôlant à gauche, j'accélère Franco. 50, je passe la 3. Et je reste bloqué à 50. Quand il ne se passe pas grand-chose, faites des rétros. Il faut être toujours actif au volant. Il ne faut jamais s'endormir. On va continuer tout droit en direction d'Applemont. Et je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait durant les deux vidéos précédentes. Là, on est à la 3ème. Je vais aller tout droit, le plus loin qu'on puisse aller en allant tout droit. Je vais le faire. Donc là, je vérifie qu'il n'y a personne à droite. Mais en termes de vitesse, je ne change rien. D'abord parce qu'ils ont des stops. Puis parce qu'il n'y a personne ici. On me dit, attention, intersection dangereuse. Je rétrograde. Je rétrograde. Je suis à 35 km heure là. Et je regarde bien à droite qu'il n'y ait personne qui arrive. Je mets un petit clignotant pour le vélo. Voilà, j'ai renié un peu la ligne médiane. Discontinu. Mais je ne suis pas passé complètement fil de gauche. Ce n'est pas la peine. Bon là, il vient de passer au vert. Il n'y a pas de risque. Il y a aussi les pictogrammes piétons qui sont au vert. Tout est au vert. Je balaye du regard sur l'intersection. Même quand on passe au vert, on jette un coup d'œil. On ne sait jamais. On va continuer tout droit. Je vais aller au bout du bout. C'est probablement un terrain que vous connaissez déjà. Mais ce n'est pas grave. Ça vous rafraîchit la mémoire. Et de façon détendue. Sous la couette. Avec une tablette. Peu importe. En prenant le tram. Vous regardez les vidéos. Ça vous rafraîchit la mémoire. En termes de lecture. Ça vous fait du bien. Là, je contrôle à droite. Et à gauche, au moment de partir. On va voir si on me... Encore à gauche. Pourquoi ? Parce que je fais du volant à gauche. Voilà, je suis derrière. Alors, vous verrez que je suis assez généreux en distance de sécurité par rapport au scooter. Bah oui, parce que de toute façon, que je sois collé ou loin, je veux dire, eux-mêmes, ils sont conditionnés par l'allure plutôt pépère de la voiture noire. On suit, alors quitte à suivre, à droite. À droite, rétrogradage, main droite à midi, je tire le volant, je chevauche à droite, je reste bien dans ma file. Ouais, un peu mou, c'est pas grave. Pas dangereux. Donc c'est pas dangereux, c'est pas grave. Alors ça, c'est un petit gératoire un peu bizarre. Dans ce sens-là, il est facile. Dans l'autre, il peut prêter à confusion. Il faut faire le tour du rond-point en pavé, là. Bon, bah, ça y est. Alors, je n'ai toujours pas fait de manœuvre, je ne fais pas de manœuvre sur les vidéos de parcours d'examen. Parce que les manœuvres, ça ne se filme pas comme ça. Donc là, c'est la placette, le Pedro, Bar Tabac sur ma gauche, le parking à droite. Je clignote un peu tard, c'est pas grave. Et voilà, je suis sur le parking. Et à ma droite, le centre d'examen. Ok. Alors, je dis que ce n'était pas grave de clignoter tard pour aller à droite sur le parking, parce que je savais qu'il n'y avait personne derrière moi. Mais, bien sûr, clignoter en avance, même quand il n'y a personne. Quand il n'y a personne, à la limite, c'est là aussi où ils peuvent intervenir. C'est un peu piégeant. Par exemple, un stop, quand il y a du monde, les élèves s'arrêtent au stop. Et quand il n'y a personne, c'est là où ils vont glisser les stops. Et ce n'est pas que les élèves, c'est tout le monde. Dans la vraie vie, les gens qui glissent les stops, c'est quand il n'y a personne au stop. Sauf que le jour du permis, ça ne passe pas du tout. Bien, voilà. Je vais m'arrêter là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501